Clément Sosassima Ongo est le nouveau président de la Confédération africaine de boxe. Il succède à ce poste Bayer Kelani et a désormais le devoir d'achever l'oeuvre entamée par ce dernier, durée du mandat, trois ans. Le promu a occupé tour à tour la présidence de la Fédération gabonaise de boxe pendant près d'une décennie, cumulativement avec ses fonctions de président de la zone 3 et 4 jusqu'au 15 septembre, date à laquelle cette décision a été paraffée et rendue publique. Il occupait le poste de premier vice-président de la Confédération africaine de boxe. Je viens de bénéficier justement du soutien du bureau mondial du président de l'Aïba, j'entends par l'association internationale de boxe. C'est une grande promotion que je mets à l'actif, n'est-ce pas, de mon dynamisme et un peu aussi de l'expérience que j'ai eu à acquérir durant bientôt une vingtaine d'années que je suis dans la boxe. Je vais essayer d'assainir le milieu pugilistique africain parce qu'il y a un peu de désordre dans tous les cas. Il y en a qui interprètent mal les thèses, il y en a qui veulent parler parce qu'il faut parler et tout. On ne parle pas pour parler, on parle lorsqu'on connaît. Donc à ce niveau, ils peuvent compter sur moi. Et il y aura beaucoup de réformes également, bien sûr sous la conduite de l'Aïba. Sans oublier qu'il nous manque beaucoup de compétition, je vais beaucoup œuvrer là-dessus. Et je vais aussi essayer de former beaucoup plus de juge-habitants africains. Les coachs auront droit désormais, si Dieu le veut, à beaucoup de stages, de recyclage et tout le reste pour permettre à ceux que... Un honneur pour le Gabon et les furus du noble art, sur le plan national, de voir enfin l'un des leurs, au sommet de l'instance fêtière de la boxe continentale, Un défi pour cet homme qui n'a cessé de se faire entendre, même quand les plus indécis le croient mort sportivement, l'homme sait se ressaisir et de bien belles manières, le premier défi à relever serait certainement faire sur soi l'ascension qui frappe le bureau de la Fédération Gabonaise de boxe. Rassurez-vous que je vais m'époumonner, je vais tout faire pour faire en sorte qu'ensemble avec les 14 membres, y compris moi-même, du comité exécutif, qu'on regarde un peu le cas du Gabon, parce que c'est quand même notre sport d'identification, et c'est pas très élogieux pour nous d'être suspendus, surtout à la veille des grandes compétitions comme les championnats d'Afrique, les championnats de zone, les championnats du monde, la coupe du monde, la coupe d'Afrique, ainsi de suite. Beaucoup de compétitions ont vues en 2018, et vous comprenez que, Dieu merci, que je vais avoir, disons, deux ans et presque trois ans, puisque je termine le mandat de mon prédécesseur. Ce qui est sûr, au cours de l'année qui vient là, si les mises en cause se rapprochent de moi, je ne manquerai pas de traiter avec diligence ce dossier Gabon. Le premier baptême de feu pour Clément Sossassi Marwango est fixé au mois d'octobre prochain, lors de la première réunion du comité exécutif de la Confédération africaine de boxe, qu'il aura la charge de présider. Le lieu et la date ne sont pas encore connus.